Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à penser l'institution de manière radicalement nouvelle. Et cette différence par rapport à l'institution, nous l'avons formulée justement en référence encore une fois à la fragilité. Pour dire l'institution, quand on parle d'institution, en général, on l'institue du côté de la puissance. L'institution, c'est toujours une représentation de quelque chose qui a un certain pouvoir, une certaine puissance, une certaine capacité d'encadrement. Et donc, on voit l'institution toujours du côté de la puissance. Et quand on parle de fragilité à l'égard des institutions, c'est pour dire que l'institution, c'est une manière justement de réduire, voire de supprimer la fragilité. Et ce qu'on s'est dit, c'est en fait, il y aurait une autre manière de penser l'institution. Et cette autre manière, c'est de penser l'institution à partir de la fragilité. De penser l'institution à partir de la fragilité et non pas l'institution comme quelque chose qui essaye de supprimer la fragilité. Et donc, ça change tout. Et donc, vous évoquez encore une fois très rapidement qu'est-ce que ça voudrait dire penser l'institution à partir de la fragilité. Je pense que justement, ça fait écho un peu à ce à quoi invite ce document de Réenchanter l'école, que c'est une autre articulation entre la logique verticale et horizontale. Toute institution a une anthropologie sociale, même si elle n'est pas explicite, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur une certaine conception de la vie ensemble, de la vie commune. Et donc, l'anthropologie sociale, c'est de dire, voilà, quel est ce principe fondateur au niveau collectif, qui est un peu le fondement du projet. Et donc, cette anthropologie sociale, ce principe fondateur, on l'a formulé avec une expression très simple, mais qui pour moi dit quelque chose de très fort, c'est de dire que la fragilité est au centre du vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, la fragilité est au centre du vivre ensemble ? C'est une inversion radicale par rapport à la fragilité. C'est-à-dire la fragilité, en général, on l'aperçoit comme un manque à réparer, un manque à combler, quelque chose qui ne va pas et qu'il faut réparer. La fragilité n'est pas tellement un manque à combler, un manque à réparer, mais elle est une ressource. Et toute la construction de la communauté de large se fait à partir de cette ressource qui est la fragilité. Donc, il y a une inversion totale de cette expérience de base qui est la fragilité, et qui n'est pas pensée comme quelque chose de négatif qu'il faut réparer, mais qui est plutôt pensée comme une ressource, comme quelque chose qui permet de construire quelque chose, parce qu'à partir de la fragilité, les relations qui se construisent sont des relations d'interdépendance. Tandis que quand on n'est pas, on est dans une approche qui est fondée non sur la fragilité, mais sur la solidité, sur la compétence, sur la puissance, là, on est dans l'indépendance, mais on n'est jamais dans l'interdépendance. Donc, la fragilité permet de penser de manière complètement différente la relation. Sous-titrage Société Radio-Canada